... Alors Isabelle, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'engagement, ou en tout cas le premier contact qu'on peut avoir dans le secteur de l'assurance, malheureusement, parfois, c'est adossé à un sinistre. Et en plus de ça, finalement, l'engagement est plus vu sous le prisme de la relation client. Comment est-ce que vous, vous réussissez à dépasser ça pour, un peu dans la continuité de ce que disait Stanislas pour American Express, mettre en place un dispositif lié à l'engagement qui vienne servir aussi vos objectifs de recrutement et d'acquisition ? Je vous disais qu'on a un historique, en effet, autour de cette relation client et de comment traiter du mieux possible le sinistre. C'est un petit peu, excusez-moi, ce qui a fait l'ADN d'april. Et aujourd'hui, on a de gros enjeux, en effet, notamment sur l'acquisition. Donc on a commencé à mettre en place des process de notation, d'avis, de recommandations, ce qui est encore assez rare dans l'assurance. Recommander votre assureur, c'est quand même pas quelque chose de très courant. Donc grâce au digital, puisqu'on se développe beaucoup sur le digital, on a mis ce type de procédé en place. Et c'est extrêmement, pour nous, c'est extrêmement pertinent parce qu'on a un retour du client immédiat. Et si le client nous dit, par exemple, votre offre n'est pas bien positionnée ou j'ai fait un devis mais personne ne m'a rappelé, on peut réagir immédiatement et donc renforcer l'engagement avec lui. Par ailleurs, on a une stratégie sur les réseaux sociaux. Et là aussi, alors, c'est une stratégie avec, on va dire, un double qui joue sur deux leviers. La première chose, c'est le réseau social en tant que vecteur de la relation client, là encore, avec le déploiement d'une communauté chez nous de community manager parce qu'April est une entreprise qui est basée sur l'ultra spécialisation des produits et donc des BU, voire des filiales ultra spécialisées. Donc pour répondre aux clients, sous marque April, avec des BU ultra spécialisées, on a déployé tout un réseau interne, finalement, de gens qui sont aptes à répondre aux demandes du client sur ces réseaux sociaux et de répondre rapidement. La rapidité est en clé, évidemment, dans la relation avec le client et c'est quelque chose, je pense, qui est assez connu et fréquent chez les pure players ou chez les e-commerçants qui est un peu moins fréquent dans l'assurance. Donc on essaye de s'inspirer au maximum des leviers utilisés dans l'e-commerce, ce qui est quand même relativement nouveau, je pense, pour le domaine de l'assurance. Et puis, on essaye sur la partie d'acquisition, en effet, de développer cette notion de service ou d'accompagnement client assez tôt dans la relation. Donc par exemple, on est très très présent sur les assurances pour les expatriés ou les étudiants qui partent vivre à l'étranger. Donc on a créé des communautés qui ne sont pas forcément sous marque April, mais autour de centres d'intérêt, je pense aux étudiants qui partent à l'étranger. Il existe quelque chose qui s'appelle le programme vacances-travail. Donc on a créé des communautés, une communauté autour de ce programme vacances-travail que l'on anime, sur lequel il y a un véritable engagement de tous les étudiants qui partent à l'étranger. Et là, on donne des conseils, on sait les accompagner, on sait évidemment leur proposer des assurances, mais on va plus loin que simplement leur proposer de l'assurance. Donc c'est l'utilisation des réseaux sociaux, pas forcément sous notre marque, mais pour arriver vraiment à capter des clients qui ont un centre d'intérêt proche des produits que l'on offre, qui sont des produits très très ciblés. Et puis, on a aussi, je vous parlais tout à l'heure du service, moi auquel je crois beaucoup, je pense que, mais ça se rapproche, je pense, de la dynamique d'American Express, c'est-à-dire vendre de l'assurance ou vendre du paiement sec sur Internet, finalement, c'est quand même pas quelque chose de facile. Donc si on ne l'accompagne pas dans l'ensemble de services, on a du mal à avoir des relations récurrentes avec nos clients. Donc par exemple, sur une de nos assurances spécialisée dans le bateau, on a développé tout un univers de services sur appli. Donc le client qui part en mer peut avoir sur son appli un certain nombre d'informations. Alors ça peut aller de l'information météo au service d'assistance et de dépannage d'urgence, on vient le dépanner en mer. Et c'est aussi la conciergerie, c'est-à-dire que vous êtes sur votre bateau, vous savez que vous allez vous arrêter dans le prochain port, et vous avez un service de conciergerie qui vous permet de réserver un restaurant, de chercher une place au port tout simplement. Voilà, donc c'est ce type d'univers finalement autour de l'assurance que l'on développe de plus en plus. Vous allez aussi un peu vers la santé connectée, qui sont aujourd'hui des leviers qui permettent aussi d'aller chercher ce fameux consommateur. Oui, toute la question, je crois que c'est demain qui a le contact avec le consommateur. Est-ce que c'est en effet, si on parle de santé connectée ou de voitures connectées, qui sont des sujets effectivement très à la mode dans l'assurance, et pas que dans l'assurance, puisque des acteurs comme Apple, enfin Apple a lancé sur le marché une montre la semaine dernière, je crois, il y a une dizaine de jours. Donc toute la question, c'est finalement, aujourd'hui on a le contact avec le client final, demain qui aura le contact avec le client final ? Est-ce que c'est celui qui produit, qui vend la montre ou est-ce que c'est l'assureur ? Donc bien évidemment, on travaille tous, tout le secteur de l'assurance travaille sur, ou des partenariats, enfin des partenariats et des réflexions autour de ces notions de santé connectée. Donc nous, on a des projets dans la santé et dans l'automobile. C'est un petit peu tôt pour en parler. On en parlera plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501